Alors Saumur, il n'y a pas que l'école de cavalerie à Saumur, il y a un très beau vignoble. Mais tu vas voir que l'école de cavalerie, elle donne des idées. Saumur est d'abord un très très beau vignoble sur un certain nombre de coteaux calcaires qui sont autour de la commune. Oui, il y a eu une époque où les mecs à la mode à Paris, ils voulaient un saumur champigny bien frais parce que ça ne fatiguait pas dans les réunions d'après-midi, mais c'est quand même autre chose que ça. En 1970. Mais ce qui a fait la fortune de Saumur au XIXe siècle, et on le voit avec les grandes maisons, c'est la champanisation du saumur, c'est-à-dire la prise de mousse en deuxième fermentation en bouteille, qui a fait la richesse. Et c'est une époque où on achetait des grands saumurs au prix du champagne. Précisément, l'Anglois-Château, qui est l'une de ces très belles maisons de saumur historiques, elle fait partie du groupe Bollinger. Il y a cette même philosophie. Comme d'autres grandes maisons de saumurs, appartiennent à d'autres groupes champenois, bien entendu. C'est la cuvée emblématique de l'Anglois-Château avec des bulles. C'est un hommage, évidemment, à la cavalerie, à la grande école de cavalerie de saumurs. Mais c'est aussi quatre cépages. Et c'est aussi quatre cépages. C'est d'abord parce que c'est quatre cépages. Il y a, comme en Champagne, des cépages blancs, chardonnay-chenin, et puis des cépages rouges. Alors c'est un peu étonnant parce qu'il y a un peu de cabernet franc et un peu de pinot. C'est un peu unique en France parce qu'il y a un peu de cabernet franc vinifié en blanc. Alors le chenin est quand même majoritaire. Alors tout le savoir-faire, évidemment, de Bollinger en matière de seconde fermentation, les levures spéciales que Bollinger possède, etc. Alors c'est un 2013, c'est un extra-brut. Ça a beaucoup de jeunesse. On est dans des concepts de vin surlate, longuement élevé. Tout à fait, avec une vraie haute liste de levure à la champenoise. On voit bien que c'est une maison qui s'est faite. Mais aromatiquement, c'est assez exubérant, aromatiquement. Et on retrouve la droiture et la profondeur en bouche. Et la finesse des bulles, j'insiste beaucoup. C'est très élégant sur le plan de la finesse des bulles. Et comme il n'y a pratiquement pas de dosage, on est très sur le vin lui-même. Avec sa complexité, ça vieillira. Et on retrouve avec des vins comme ça une grande tradition de créme en de Loire. Il n'y a pas beaucoup de vignobles quand même qui sont aussi intéressants en vin pétillant, en vin blanc sec et en rouge. Et c'est le cas de Saumur. C'est le cas de Saumur. Pas sur les mêmes parties de Saumur. Parce que pour faire des grands blancs comme celui qu'on va goûter, il faut la partie créueuse. Ce sont les vieilles vignes. Et c'est du chenin, c'est du pur chenin. En Saumur, c'est un pur chenin. Il y a peu de terroirs qui conviennent aussi bien pour faire des blancs secs à partir de chenin que les terroirs crayeux de Saumur. C'est difficile de faire un vin réussi de chenin sec car le chenin aime bien la surmaturité et la pourriture noble. Et donc, il faut vraiment qu'on soit sur la craie. Dans les chenins secs, il y a un peu d'amertume. Il y a un peu d'amertume. Là, il n'y a aucun amertume. Non, voilà, parce que la craie, on a aussi un peu ça. Très élégant. Les sols un peu plus calcaires ou un peu plus silex adoucissent la finale des chenins. Et sur Saumur, on a une minéralité du chenin qui est magnifique. Et là, c'est un vin très réussi, très noble. Comme toujours, ces grands terroirs de craie et de calcaire, on a l'impression que c'est un jus de calcaire. C'est vraiment la pureté du terroir. Et puis, de temps en temps, je pense à des cortons Charlemagne, je pense à des goûts de noisettes, je pense à des vins de calcaire en Bourgogne, très différents. Mais ici, on a la même complexité, la même longueur. C'est une très grande bouteille. Ce sont les terroirs qui donnent les vins les plus profonds de Cabernet Franc du Saumurois, les Saumurs Champigny, cuvées de vieilles vignes. Que ce soit en blanc comme en rouge, on a le terroir, le cépage sans filtre. Il n'y a pas l'élevage qui est là pour flatter tout ça. On est dans la pureté de ces terroirs et du cépage. Mais le saumur blanc a un caractère complètement universel. Le saumur Champigny donne vraiment au Cabernet Franc un goût de loire particulier. On n'a pas ça à Saint-Emilion, par exemple, quand on a des Cabernet Franc. On n'est pas végétal, on est sur le poivron mûr, mais le poivron quand même. Mais alors dès qu'on dit poivron, les gens hurlent. C'est un très beau poivron. Moi, je vous fais mes poivrons rouges à ma façon, vous allez vous régaler. On t'attend, Michel. Il y a des arômes de fraîcheur. Non, c'est un très, très beau légume, le poivron. Et ça, c'est un très beau vin. Et ça, c'est un vin qui est très précis et qui est très typé loire. Très typé loire au sens où on a cette fraîcheur et cette fin de bouche élégante. Voilà, la loire, c'est la fraîcheur et c'est la longueur aussi. Sous-titrage ST' 501